salut c'est bob bon ça faisait longtemps le boulot le boulot quoi entre autres bon là en fait je fais une petite vidéo parce qu'en rentrant il ya quelques soirs avant-hier je crois d'ailleurs j'ai trouvé un pot de miel attaqué à la base par un rougeur et le miel bien sûr un kilo de ce temps là il fait chaud dans la yourte à couler tout partout tout partout tout partout alors j'ai mis de la terre de diatomée partout dessus parce que si ça attire les fourmis ça va être terrible j'ai dû mettre les pots de miel du coup dans un flux bleu là en attendant parce que là du coup je suis un peu comment dirais-je désappointé voilà le mot c'est désappointé cela fait longtemps que je stocke du miel ça fait trois ans et demi maintenant à peu près que je suis en yourte non pas tout à fait bon bon genre et ben ça je n'avais pas encore eu quoi donc déjà mes prochains pots de miel ils seront en vert et puis là ça fait un moment que je voulais essayer une technique pour me débarrasser de quelques-uns de ces rongeurs en plus de mes seaux donc enterrés tout autour du de la yourte donc des seaux j'en ai 11 maintenant autour de la yourte il est probable que j'en mette d'autres si je trouve de la place pour les mettre puisque bon maintenant j'ai des plantes un peu partout autour les salades alors les salades oui je sais je les laisse en rennes c'est voulu une sorte d'une variété de géranium de la menthe alors tout ça c'est aussi parce que normalement c'est censé être un peu répulsif donc j'ai de moins en moins de place pour mettre mes seaux voilà bon j'ai vu que j'avais un cadavre là bas de l'autre côté de la yourte j'irai le virer tout à l'heure donc voilà je vais utiliser une technique qui utilisait mon père lorsque j'étais enfant parce que dessus de la chambre à coucher de mes parents ça grouillait de pardon de souris donc voilà mon père il découpait des éponges en petits morceaux donc là j'ai commencé je vais découper bien sûr plus petit que cela et ensuite il faisait frire une fois que l'éponge était frite il remplissait des coupelles qu'il mettait au grenier et à côté des coupelles de d'éponge frites il mettait des coupelles d'eau alors bon j'ai du beurre en fait dont je ne fais rien en fait je l'avais stocké dans mon espèce de pot de fleurs enterré mais en fait quand il pleut en fait l'eau entre dans le pot de fleurs monte assez haut dans le pot est rentré dans la boîte soi-disant hermétique où j'avais mis mes tablettes de beurre donc j'ai récupéré le beurre je vais laisser dehors comme ça et donc ce que je vais faire c'est faire revenir mes morceaux d'éponge après dans du beurre bon on verra je vais essayer déjà avec une éponge voir ce que ça donne et si ça marche avec une bas j'en ferai d'autres quoi